Et aujourd'hui, c'est au tour des opposants aux Gilets jaunes de descendre dans la rue. Les foulards rouges sont appelés en effet à manifester à Paris à partir de 14h de la place de la Nation à celle de la Bastille. Ils se disent apolitiques et veulent que les Gilets jaunes arrêtent leur mouvement, donc comme le gouvernement, ce qui commence à devenir embarrassant pour la majorité. Virginie Riva. Un ministre semblait vouloir y aller, c'est Jean-Michel Blanquer avant de rétro-pédaler. Un ministre, ça ne va pas manifester, nous confiait même un membre du gouvernement. C'est peu de dire que la majorité est gênée aux entournures, peur de jeter de l'huile sur le feu. Pour certains députés comme Mathieu Orphelin, c'est très clair, pas question de manifester aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que faire des marches qui peuvent donner l'impression d'être les uns contre les autres ou de manifester les uns contre les autres, toi, la bonne solution, mais j'ai l'impression que ce qui va nous sauver, c'est le grand débat national avec les centaines de débats déjà prévus sur tous les territoires. Priorité au débat, c'est aussi la position officielle du parti En Marche, qui n'appelle donc pas à participer à la manifestation. Des députés ont pourtant déjà fait savoir qu'ils iraient, comme Aurore Berger et Olivia Grégoire, toutes deux porte-parole du groupe parlementaire En Marche, mais sans écharpe pour Olivia Grégoire. Je pense aller à la manifestation de dimanche au plan citoyen et personnel, dans un bon état d'esprit, quelques instants, pour soutenir aussi, pour montrer qu'il y a des gens qui sont aux côtés du gouvernement. Pour tous, la grande crainte, c'est aussi le bide, ce soir, le cortège sera forcément comparé à ceux des Gilets jaunes. Et je vous rappelle qu'à 8h15 ce matin sur Europe 1, Théo Poulard, le vice-président des foulards rouges, sera l'invité de la rédaction. Dans le civil, Théo Poulard est boulanger, il est boulanger à Quimper. Et il est...